Alléluia, que le Seigneur te bénisse, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, sans plus tarder, c'est 20 moyens, il faut aimer, partage et prions ensemble, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, voilà, nous allons prendre le psaume 37, Amen, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes, et j'aime particulièrement ce psaume là, parce que ça me fait du bien, donc je voulais partager avec toi, qui traversent des moments difficiles, accroche-toi au Seigneur, c'est un avis, sois dans la barre de Jésus, Alléluia, que Jésus-Christ te bénisse, voilà, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert, confie-toi en l'éternel et pratique le bien, es le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton doigt comme le soleil à son midi, garde le silence devant l'éternel et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays, encore un peu de temps et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était et il a disparu, les misérable possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui, le seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive, les méchants tirent les clèves, ils bandent leur hacke pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite, leurs clèves entrent dans leur propre cœur et leur hacke se brise, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient le juste, l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours, à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine, mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel, comme les plus beaux pâturent, ils s'évanouissent et ils s'évanouissent en fumée, le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la mer. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il est prêtre, et sa postérité est béni. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancèles point. Le méchant épille le juste, et il cherche à le faire mourir. L'éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'éternel, garde sa voix, et il te le verra pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un âme verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche, et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoure et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il cherche en lui leur refuge. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ce somme. Alléluia. Fais de l'éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Dans le livre de Josué 1, le verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de réussir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi, soit fort. Et que le Seigneur t'arrose de bénition. Sois courageux. Alléluia. Médite la parole jour et nuit. Et je sais que tu auras du succès. Je sais que tu seras élevé. Je sais que le Seigneur va te parler. Je sais que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. C'est votre servante au moyen. Je sais que le Seigneur est avec toi. Sous-titrage ST' 501